Salut tout le monde aujourd'hui je viens de recevoir un gros carton envoyé par EEL qui m'a été expédié directement de Pologne donc il faut compter à peu près une semaine de transport pour que ça arrive et puis un autre petit colis ici qui va avec. Si comme moi vous aimez le bricolage et les kits alors là on va s'amuser on voit tout de suite ce qu'il y a dans ce carton. Et oui je vous le donne en mille je viens de recevoir un kit complet envoyé par EEL qui permet de réaliser soi-même une batterie de 48 volts. Dans cette boîte vous avez l'intégralité des pièces alors bien sûr sans les cellules pour fabriquer votre batterie. Si vous êtes comme moi et vous adorez le montage de kits là on va s'amuser puisque tout est à monter tout est à visser et tout est assemblé dans ce kit. On regarde ce qu'il y a dans cette boîte. La première chose que l'on voit sur ce caisson c'est que tout est déjà perforé tout est déjà percé pour permettre l'assemblage beaucoup plus facilement. Donc toutes les entailles sont faites dans le caisson en métal. Donc c'est un caisson en métal, ce n'est pas du plastique. Et il ne reste plus qu'à assembler toutes les pièces les unes après les autres pour pouvoir se constituer notre belle batterie de 48 volts. Donc on a même des grosses poignées à positionner sur le côté du caisson de chaque côté pour pouvoir bien bien sûr la porter plus facilement puisque une fois qu'elle va être complète avec les cellules là on va déjà avoir un beau poids donc c'est toujours plus pratique d'avoir des poignées pour la lever. Alors maintenant j'ai qu'une hâte c'est d'ouvrir le caisson enlever deux petites vis qui sont sur le dessus pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc là je découvre en même temps que vous le contenu de ce caisson. Donc déjà on a deux plaques époxy donc ils vont venir se caler dans le caisson j'imagine à un endroit bien précis. Alors je vous rappelle les plaques époxy c'est des plaques qui sont utilisées pour faire des circuits imprimés donc ça résiste à de très fortes températures et ça ne s'inflamme pas donc c'est ininflammable. Donc au niveau sécurité ça permet d'isoler les cellules du caisson qui est lui en métal. On a deux cartes PCB qui viennent se fixer directement sur les cellules. Alors ça permet de simplifier le câblage puisque en fait notre carte BMS va passer par un connecteur directement en bout de carte PCB et nos cellules vont être connectées directement sur ces petites broches directement et le signal va passer directement par la carte centrale du PCB. Donc là on a deux cartes comme ça qui sont fixées sur une armature en métal. Ensuite on retrouve deux petites cartes en époxy. Donc ces plaques en époxy vont venir se positionner de part et d'autre du caisson pour isoler nos cellules du caisson. Et nous avons nous avons des grandes plaques époxy qui elles vont venir se positionner sur les côtés. Donc pareil même fonctionnalité. Donc ces plaques d'époxy vont servir d'isolant entre nos cellules et le caisson qui lui est en acier. Et on dispose eh bien d'un gros carton. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans ce carton. Donc vous le voyez dans le carton il y a énormément de pièces. On va tout positionner sur une table pour bien référencer toutes les pièces qui sont présentes dans ce kit. Alors nous allons faire le tour du kit. Tout ce qui est inclus dans le kit. Alors vous allez voir toutes les pièces sont incluses donc sauf les cellules bien sûr. Donc ça dépend ce que vous voulez comme cellules à mettre dans ce boîtier. Mais sachez que EEL bien sûr fournit les cellules suivant ce que vous souhaitez. Donc on peut très bien mettre des 280 Ah ou des 304 Ah. C'est à vous de voir suivant ce que vous souhaitez comme capacité. Au niveau du caisson c'est un caisson tout en acier. C'est la version 4 du caisson. Donc vous allez voir il y a quelques modifications par rapport à la version 3. Mais tout est en acier, soudé, assemblé. Tout est prêt à intégrer absolument toutes les pièces. C'est du costaud avec une face avant donc qui va se démonter. On va voir dans un instant pourquoi. Nous avons donc des plaques en époxy donc pour mettre à l'intérieur du caisson pour isoler toutes nos cellules donc partout au fond du caisson sur les côtés etc. Donc ça on verra ça dans une prochaine vidéo l'assemblage des cellules dans un caisson comme ça. Mais ce sont des plaques époxy donc qui protègent, qui isolent donc toutes les cellules, toutes nos cellules du caisson puisque c'est il s'agit d'un caisson en acier donc bah on va quand même les isoler. Nous avons des eva tape donc ce sont des petites on va dire des petites couches isolantes. Sur chaque cellule sur le côté on va coller une bande eva donc qui va permettre la compression des cellules. Nous avons la carte BMS, l'écran qui est fourni, les câbles de jonction, de connexion avec la visserie. Nous avons les quatre poignées latérales à fixer donc sur le caisson. Donc vous voyez sur le côté vous avez le caisson est perforé il n'y aura plus qu'à visser nos poignées. Ensuite nous avons et bien ce genre d'attache qui permet donc c'est pareil qui sera vissé sur le caisson et qui permet d'assembler les caissons ensemble puisqu'on peut compiler enfin empiler les caissons les uns sur les autres et c'est un système de fixation qui va nous permettre de fixer les caissons entre eux. Nous avons des buss-barres flexibles taillés à la bonne dimension vous allez voir pour l'assemblage donc c'est bien ils sont tous formés, auto formés pour l'assemblage de notre batterie. On n'aura plus qu'à les visser donc ça c'est quand même pas mal. On a également une boîte de vis avec toute la visserie indispensable pour fixer nos cartes, nos câbles, etc. Nous avons deux petits bouts de câbles qui vont permettre de connecter notre carte BMS. On va voir au PCB au dessus des cellules. Nous avons évidemment les bornes, les bornes plus et bornes moins qui supportent plus de 300 ampères chacune donc là on est bien on est dans le dimensionnement correct. On a les caches qui vont venir se positionner devant nos bornes. Un petit joint d'étanchéité pour nos pôles. Un petit interrupteur voilà qu'on va venir fixer en façade du caisson, on va voir ça tout à l'heure, qui va permettre d'éteindre notre batterie si on n'en a pas l'utilité. Et nous avons tout un lot de bus-barres flexibles donc c'est la toute dernière génération de bus-barres qui permet le réglage parfait pour le serrage des cellules. Ensuite continuons nous avons deux barres comme ça avec des PCB intégrés et vous le voyez il y a des petits câbles soudés directement sur les cartes PCB donc ils vont venir se visser sur les bus-barres pour connecter en fait nos cellules à la carte BMS et pour avoir un contrôle de toutes nos cellules. Nous avons également une eva tape à coller en dessous pour la compression verticale de nos cellules donc ça va venir se fixer en dessous de ces cartes PCB. Ensuite nous avons un interrupteur d'essai donc fini les fusibles qu'on avait sur les versions 3 de notre kit on a carrément un interrupteur au format d'essai donc continu qui fait 250 ampères donc ça c'est bien avec le support on va voir qui va venir se fixer directement dans le caisson. La petite boîte étanche pour protéger et bien notre notre interrupteur, d'autres câbles qui vont venir se connecter sur la carte BMS et un deuxième câble et nous avons bien sûr et bien le câble qui est fourni pour pour paramétrer notre notre carte BMS avec notre ordinateur. Et évidemment tout un lot de vis pour connecter nos bus-barres à nos cellules. On a l'ensemble de nos pièces on va pouvoir commencer l'assemblage de tout ce kit. Alors la première chose à faire ça va être déjà de démonter notre façade puisqu'on va intégrer tout ce qui est carte électronique on va l'intégrer dans la façade donc on va déjà retirer cette façade. Donc là comme vous voyez tous les trous sont déjà prépercés il va nous rester à assembler l'ensemble des pièces à l'intérieur de notre de notre plaque et vous le voyez il y a des supports déjà tout près qui vont permettre de venir visser directement les cartes au bon endroit. Donc là on va avoir besoin de la petite boîte à vis et la première chose à faire et bien on va fixer nos deux plots nos deux plots le pôle plus et le pôle moins avec évidemment le petit joint d'étanchéité qui va bien. On va pouvoir procéder à l'assemblage par exemple du bouton donc rien de plus simple on a l'écrou qui est fourni avec et on va le positionner tout simplement. Donc on va passer le câble d'abord hop voilà donc là l'interrupteur est fixé à présent qu'est ce qu'on peut faire on peut fixer l'écran et là on va pouvoir venir positionner notre écran directement sur la plaque. De cette manière on va pouvoir venir visser notre écran donc avec des toutes petites vis c'est les plus petites. A présent on va pouvoir positionner notre carte PCB. Sachez qu'il existe deux modèles de cartes BMS il y a ce modèle là qui ne possède pas de carte d'équilibre actif mais vous pouvez rajouter une carte on va voir on peut on peut rajouter quand même une carte d'équilibre actif en plus de cette carte BMS. Sinon vous avez la carte BMS de chez JK Inverteur BMS qui est proposée chez EEL qui possède un équilibreur actif de 2 ampères. Donc c'est à vous de voir soit vous prenez ce modèle là auquel vous pouvez rajouter un équilibreur actif de 4 ampères sinon il existe la carte BMS directement avec l'équilibreur actif intégré mais qui ne fait que 2 ampères. Bon 2 ampères mais je pense que c'est déjà suffisant. Alors attention aux petites LED qu'elles soient positionnées correctement avant de visser votre carte BMS. Et il ne restera plus qu'à visser notre carte BMS tout simplement avec 6 vis. Et voilà notre carte BMS est bien vissée avec les connecteurs en façade les petites LED. Donc là vous avez les 4 premières LED qui indiquent le niveau de charge de votre batterie, éventuellement un petit voyant d'alarme, le petit voyant par lequel votre batterie est allumée, les petits jumpers qui vous permettent de configurer vos batteries si vous en avez plusieurs. Et là vous avez des connecteurs, 2 sortes de connecteurs différents. Donc vous avez le CANBUS ou le RS485 qui vous permettent de communiquer avec aujourd'hui quasiment tous les onduleurs connus, aussi bien Victron, Goodwin, Voltronic Power, etc. Quasiment toutes les marques sont reconnues par cette batterie. Ensuite vous pouvez connecter votre interrupteur sur le connecteur ici. Donc vous avez un petit connecteur qui est spécialement prévu pour l'interrupteur. Et ensuite vous avez un petit câble qui est fourni pour connecter votre écran sur la carte BMS. Donc il vient se pluguer ici. Donc avant de fixer notre interrupteur DC, il va falloir venir fixer des bouts de câbles qui vont faire la connexion avec la carte BMS et le pôle plus ici sur le boîtier. Là on a les 3 bouts de fil en sortie de l'interrupteur et le gros en haut. Donc on va pouvoir maintenant venir visser notre interrupteur directement dans le boîtier. Nous avons 4 vis qui sont fournies avec et on va pouvoir venir les positionner sans les visser. On va d'abord positionner notre cache avant de visser totalement notre interrupteur. On va pouvoir venir visser ici notre gros câble à la sortie de notre batterie. Et on serre correctement pour que ce soit bien rigide. Et ensuite on va pouvoir venir visser nos petits câbles sur la carte BMS. Donc là nos 3 câbles rouges arrivent dans l'interrupteur DC avant d'attaquer le pôle plus de notre batterie. Ensuite on va venir fixer ces bus-barres qui sont déjà préformés. Donc c'est hyper pratique puisqu'on a plus qu'à venir les visser directement sur les plaques sur la carte BMS. Donc c'est hyper pratique pour que ce soit bien rigide. Et on vise bien notre système. A ce niveau là il nous reste juste à brancher les deux nappes. Alors on peut pas se tromper. Il y a un détrompeur donc les nappes on peut pas les brancher à l'envers. Et vous avez un connecteur blanc, un connecteur noir. Donc on peut absolument pas se tromper. En ce qui concerne l'assemblage de la façade avec les cartes BMS et bien on a terminé. On a notre pôle moins à gauche, notre pôle plus à droite. Notre interrupteur DC donc ici qui nous permet d'activer notre batterie. Nous avons l'interrupteur on off de la batterie. L'écran avec les 4 boutons qui nous permettent de sélectionner ce qu'on veut visualiser sur l'écran. Un petit bouton reset. Nos ports de connexion. Si on souhaite connecter notre batterie à un onduleur. Pour la communication entre la batterie et l'onduleur. Donc le boîtier dispose de deux cartes PCB pour faire la connexion entre les cellules et la carte BMS. Avec des petites sondes de température intégrées à la carte PCB. Donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir maintenant coller notre EVA tape sur le dos de cette carte PCB. Alors ce qu'on peut faire maintenant et bien ça va être de fixer nos poignées directement sur notre caisson. Et voilà nos poignées latérales sont fixées. Et nos attaches pour pouvoir opiler nos batteries sont fixées de chaque côté de la batterie. Donc là ce système de fixation va permettre d'unir nos batteries ensemble pour éviter que ça bouge. Donc là on est bien. Alors ces supports que vous voyez ici à l'intérieur du caisson servent à fixer la carte d'équilibre actif. Donc si vous prenez l'option d'équilibre actif 4 ampères et bien vous pourrez venir plugger cette carte ici. Et elle est fournie avec les connecteurs qui vont de la carte d'équilibre actif au PCB au dessus des cellules. Donc ça c'est hyper pratique pareil. Donc là cette option qui est proposée est livrée évidemment avec les câbles qui vont de votre carte d'équilibre actif aux deux cartes PCB. Donc il y a un petit connecteur. On peut le voir ici. Il y a un petit connecteur sur le côté qui permet de connecter l'équilibre actif. Donc là c'est pratique puisque si vous prenez l'option et bien il n'y a aucune soudure à faire, aucune cosse à sertir quoi que ce soit. Il n'y a juste qu'à plugger le petit câble qui est fourni avec. Alors à présent on va aller chercher notre façade qui est déjà toute assemblée et on va la positionner directement. Donc on va faire passer les câbles et les connecteurs avant de visser. Donc là ce qu'il nous reste à faire et bien ça va être de positionner nos plaques en époxy à l'intérieur du caisson. Alors il y a différents formats. Il y en a des plus petites que d'autres. Donc les moins larges viennent se positionner au fond du caisson. Donc on a nos plaques époxy au fond du caisson et sur les côtés on va positionner nos grandes plaques. Là notre kit est totalement assemblé et est prêt à recevoir des cellules de 280 Ah ou des 300 Ah. Suivant ce que vous choisissez comme capacité. Alors sur le site EEL vous pouvez choisir ce kit là avec deux formats de carte BMS. Donc soit la JK inverteur BMS ou alors celle-ci qui possède un équilibreur passif. Donc mais sur lequel vous pouvez rajouter une carte d'équilibre actif en 4 Ah. Donc c'est vous qui voyez suivant l'utilisation que vous en avez à faire. Et sur le site de EEL vous pouvez aussi choisir vos cellules. Donc vous pouvez recevoir l'intégralité du kit avec les cellules si vous voulez. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai l'intégration des cellules à l'intérieur de ce genre de kit. On verra comment on les positionne dans le kit avec justement les EVA tape. Donc l'espèce de mousse adhésive que l'on colle sur le côté des cellules pour la compression. Donc ça c'est important pour éviter le gonflement des cellules. Mais en plus on dispose de plaques en époxy pour mettre entre chaque cellule. Donc pour vraiment les isoler. En ce qui concerne ce kit je vous laisse toutes les informations dans la description de la vidéo. Alors il faut savoir que le transport est inclus dans le prix. Et la TVA donc de 20% et les frais de doigt. Donc tout est inclus dans le prix. Vous n'avez rien à rajouter lorsque vous achetez ce kit. Donc ça c'est important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! C'est parti !